Alors, bonsoir, messieurs, parasha Shelech Lecha, 7.784. Alors, parasha Shelech Lecha, elle est liée à la parasha Be'a Lothra qu'on avait vu la semaine dernière. La parasha Be'a Lothra, elle a fini par un épisode un petit peu particulier qui était le suivant. Elle a l'épisode de Myriam. Myriam, elle a vu elle a vu Sipora, la femme de Moshe, qui était un petit peu malheureuse. Parce qu'elle a vu une date au Médade, qui est deux personnes qui prophétisaient. Et Myriam, elle a dit ils ont la chance, leur mari et leur femme, d'avoir des maris prophètes. Alors, Sipora, elle a dit comme ça, elle a dit ah ben non, leur mari va se séparer d'elle. Alors Myriam, elle a demandé mais pourquoi ? Elle a dit parce que depuis les prophétises, Moshe, il s'est séparé de moi. Alors Myriam, elle était étonnée. grâce au Shalom qu'elle ait fait un Lashonara, elle était étonnée. Myriam était étonnée et Myriam, elle a dit nous, elle a dit à Ron, nous, on ne s'est pas séparé de nos conjoints. Elle était étonnée, elle n'a pas dit Lashonara, elle n'a pas dit à Ron pour qui il se prend Moshe ou des choses comme ça, mieux préserve. pas du tout. Ça va être dans ce sens simple, j'ai préservé. Elle a posé une question. Ça, c'est considéré comme un Lashonara, d'accord ? Une médisance pour le niveau de Myriam. Très bien. Alors, la parasha Shedach Lekha, la parasha Shedach Lekha qui voit l'épisode très très malheureux des Meraghelim, des explorateurs qui vont médire de la terre d'Israël et ça va provoquer la mort de tout l'Israël pendant 40 ans dans les 40 ans personne ne survivra à part Kalef Benifouné et Yoshua Benou. Vous imaginez une parole, des paroles, ce que ça peut provoquer et donc là-bas, il y a marqué que la chose suivante que les Kalef Bokou il a fait en sorte que ces deux parasha soient liés. Pourquoi ? Parce que nous dirons Shedach Lekha on voit pourtant des hommes Shedach Lekha Laman Shedach Lekha Laman Ismecha Parashat Khe Miraghelim et Parashat Myriam pourquoi les deux parashyot sont les joints l'une à côté de l'autre les filles chez Lekha c'est-à-dire Miriam elle a parlé Iskediba c'est-à-dire une poussière de la Shonara quand elle a parlé de son frère une poussière de poussière de poussière elle s'est demandé ce qui se passait c'est Réchaïm là les explorateurs ils ont vu ils n'ont pas pris du Moussard ils ont pris de l'éthique très bien c'est gravissime quand quelqu'un il fait quelque chose on voit quelque chose qui ne s'est pas bien passé il faut en prendre du le moral il faut en prendre du très bien il y a une on a répondu à la question maintenant il y a une première question qui va venir c'est la suivante Hachem il dit à Moshé envoie si tu veux des hommes alors qu'est-ce qu'il a fait il a marqué comme ça qu'il va Ishtakotam Moshé il les a envoyés ces hommes-là sur la bouche d'Hachem c'est Moshé qui a décidé ou c'est Hachem qui a décidé parce qu'il a marqué Hachem il a dit je veux envoyer des exploiteurs Hachem il dit Shilak envoie pour toi Hachem il a dit moi je ne te demande pas je ne te demande pas de le faire tu n'es pas m'étissouvé tu n'as pas pas un ordre de le faire et puis là il a marqué la bouche d'Hachem tous ils étaient des Anashim Anashim c'est comme un yédith c'est un mensh c'est quelqu'un de bien d'accord donc c'est des gens bien il n'est pas dit tous les Hachem ils sont bien il dit c'est un mensh ça veut dire quelqu'un il vient mais Bataï chaque juif il est bien donc Kulam Anashim c'est des gens bien alors en fait c'est Anashim ça veut dire des gens bien la tête des Béni Israël chacun à la tête de sa tribu le patron de sa tribu et pourquoi c'est Anashim parce que Moshé il a dit bon je vais les envoyer mais quand même Hachem il me dit je ne t'ordonne pas de le faire donc qu'est-ce qu'il veut que je le fasse Hachem est-ce qu'il ne veut pas bon je vais je vais demander à Kadosh Baroko parce que ça ne se fait pas de redemander si tu veux je vais demander je voudrais les envoyer le peuple il me met une pression qu'est-ce que je fais il dit je ne veux pas encore redemander c'est pas possible de redemander à Hachem voilà il faut que je comprenne son message alors maintenant il les a choisis et il s'est dit tiens j'ai une façon il les a présentés un devant un par un devant Hachem le Midrash et il a dit il est tzadik ou hacha tzadik tzadik ou hacha tzadik les douze sont passés Hachem il a dit c'est tous des Anashim c'est ça Alpi Hachem Hachem il a fait une sélection très bien maintenant on va se poser une question question simple et en même temps comment ces hommes-là ils sont Hachem il dit ils sont tzadik à l'instant T ils sont tzadik ils vont partir quand ils partent ils sont tzadik quand il revient Hachem il va y avoir une mort terrible alors l'ongue elle va aller jusqu'au nombril il y a des verres qui vont sortir du nombril ça va rentrer dans leur gauche parce qu'ils ont pêché avec la langue alors ils vont fauter ils vont avoir des comment ça des midrash c'est des terribles moi là-bas dans Sanhedrin 108 d'accord à Maudalèf elle dit qu'ils font partie des gens qui c'est une marroquette mais qui sont des gens qui n'ont pas peur ils ont fait fauter les autres quand tu fais fauter les autres c'est compliqué très très compliqué quand tu fais fauter les autres comment tu veux racamper parce que celui qui a fauté il a fauté pour lui sa descendance et tout quelqu'un qui sort d'un chemin tu l'amènes dans le chemin lui il amène dans ce chemin toute sa descendance qui amène sa descendance c'est très très compliqué de rattraper quelqu'un qui fait fauter les autres donc comment ils ont pu et comment ils ont pu avec tous les miracles et avec tout ce qu'il a fait à Chine tout ce qu'ils ont vu depuis comment ils ont pu ça c'est la première deuxième question puisqu'on est dans Myriam je vous ai une question très très étonnante fin de la paracha de la semaine dernière il y a marqué que Hashem il a dit à Moshe écoute c'est vrai que c'est tout petit tout petit ce qu'elle a fait mais quand même à son niveau elle a la lèpre elle a un système de purification de sept jours et il y a marqué Myriam elle a été enfermée dans le sens éloignée du Myriam du Myriam chez Batyami sept jours le peuple il ne s'est pas rassemblé c'est-à-dire il n'est pas parti il n'a pas voyagé jusqu'à ce que Myriam soit puisse les rejoindre et ici il y a marqué Rachid il a dit quelque chose d'extraordinaire alors on va expliquer à cause d'un moment 20 minutes à peu près d'accord qu'on l'a jeté dans le fleuve Moshe on l'a jeté dans le fleuve oui vous connaissez l'histoire vous avez tous vu le film d'accord et bien elle a tendu elle a attendu 20 minutes 20 minutes 18 minutes elle s'est arrêtée sa soeur et bien qu'est-ce qu'elle a eu elle on l'a attendu 7 jours 500 fois plus de temps 500 fois 17 minutes vous ferez le calcul si vous voulez ça fait 7 jours d'accord d'accord donc le temps qu'elle a attendu tu multiplies par 500 moi j'avais calculé il me semble que ça fait 20 minutes 18 minutes je ne sais plus c'est assez facile tu fais 7 jours 7 fois il y a 24 heures 500 minutes et puis tu fais il n'y a pas de soucis c'est pas compliqué très bien alors mida kalingen mida kavod on l'a attendu maintenant il y a une grosse question qui se pose une bomba question question énorme c'est que c'est pas c'est pas c'est quelque chose de bien qu'on a attendu les enfants ils vont dire papa pourquoi on n'avance pas on attend miyayam pourquoi on n'attend miyayam parce qu'elle a fait la shonara avant avant et en classe tu sais on ne bouge pas parce qu'on n'attend miyayam parce qu'elle a fait la shonara les shiva ils discutent pourquoi on ne bouge pas on est en train d'étudier alors ils disent pourquoi on ne bouge pas c'est moi c'est moi tout le tout le peuple est au con imaginez quelqu'un il fait une faute il fait une faute il se cache il fait une faute tout seul je ne sais pas quoi et il l'a attrapé et on met sa faute sur tous les écrans de télévision tous les réseaux sociaux dans les affiches de bus partout même si ce n'est pas une grosse faute c'est violent et midak on lui fait un cadeau à Myriam grand cadeau elle a attendu Moshe 20 minutes ça va dire tout le peuple attendra 7 jours c'est quoi ce cadeau c'est terrible terrible comme cadeau encore pas deuxième question troisième question il y en a qui comme ça plus loin donc Hashem quand les Myriam ils vont venir Hashem ils vont dire tout ce peuple là 40 ans dans le désert ils vont tous mourir et le 9 av puisque vous avez pleuré le 9 av pour rien c'était le 9 av ça s'est passé je vous donnerai dans les générations l'occasion de pleurer le 9 av cette fois-ci pas pour rien et donc destruction du premier du deuxième temps pour le 9 av et après Hashem il commence à donner des commandements parmi ces commandements il y a le Nisou Hamany l'aspersion du vin spécifique sur l'autel quand il sera construit il sera reconstruit donc les corbanotes mais les corbanotes qu'ils ne peuvent pas faire dans le Mishkan des corbanotes particuliers et des mitzvot qui n'ont lieu qu'en Erette Israël qu'en Tercein alors là Hashem il a dit quand il les a vus très tristes il a dit je vais vous consoler je vais vous donner des halachot des halachot qui est de la terre d'Israël c'est très étonnant aussi ça c'est mettre plutôt du sel sur la blessure c'est comme si un père allait à Avdil il va rigoler mais un père et un enfant qui n'était pas sage qui n'était vraiment pas sage il n'a pas vu bulletin il a dit à son fils voilà nous on va au zoo avec tes frères et tes soeurs maintenant toi t'es puni tu viens pas mais tiens voilà un livre où il y a des images d'animaux le gosse il 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 comme on dit c'est horrible tu le fais souffrir c'est pas beau tu le punis peut-être d'accord je sais pas à chaque mais avec le profil pour dire à ton épouse vas-y ben c'est là il fait la même chose Hachem ils sont tristes ils regrettent le peuple là il regrettait d'avoir subi à un moment les rémerades de l'îme ils disent regrette on regrette on regrette on aurait tellement voulu rentrer c'est pas possible mais je vais vous conseiller je vais vous donner des je vais vous donner des vous dire qu'est-ce qu'il y a comme mitzvot en érette c'est compliqué n'est-ce pas très bien on reprend un petit peu toutes les questions première question on a vu comment ça se fait que les meraghelim qui sont des mench qui sont des anachim ils deviennent des rechahim comme ça en 40 jours 40 jours à Bataille il se passe de anachim devant Alpiach Hachem Hachem il est bien lui tu peux y aller enfin je ne sais pas si Hachem il a dit tu peux y aller mais il a dit il est 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 et après la Torah témoigne il a dit témoigne en 40 jours que la personne elle glisse elle glisse 40 jours tu passes du tout au tout donc c'est quel qu'est comment ça se fait deuxième question le peuple il n'a pas voyagé pour Myriam pendant 7 jours c'était un grand cadeau qu'Hachem il a fait et ce cadeau il est un cadeau du sel sur la blessure pourquoi ? parce que tout le peuple a été au courant on se disait mais qu'est-ce qui se passe pourquoi on ne voyage pas c'est Myriam voilà ce qu'elle a parlé voilà ce qu'elle a dit voilà ce qui s'est passé donc ça aussi il ne se comprend pas là aussi c'est du sel sur la blessure alors on va commencer à répondre à d'autres questions mais pas dans l'ordre il faut d'abord savoir que le travail des midotes le travail des midotes le travail des traits de caractère c'est la base il faut aussi savoir qu'on ne peut pas le travailler sans Torah c'est comme ça sans Torah on peut se tromper sans Torah on peut se tromper avec la Torah on voit où c'est avec la Torah il aime bien nous rouler dans la farine il faut savoir que si on n'a pas des midotes c'est que par exemple il y a quelqu'un qui est très brillant ici il est brillant ici il y a une tête il y a des gens comme ça on voit dans une classe dans une classe un professeur qui se dit je vois moi dans l'enseignement des fois il y a des gens particulièrement spitz comme ça comprennent tout mais très vite et très profond tu vois donc c'est des gens qui ont vu c'est un don d'Hachem ça se travaille bien sûr mais c'est aussi ce qui est un don d'Hachem mais ces gens-là ce genre de personnes il faut en raison que les autres ces gens-là même s'ils sont très très intelligents très instruits mais s'ils ont de la gave s'ils ont de la prétention alors là c'est pas qu'ils baissent dans leur intelligence ils peuvent devenir bêtes bêtes bâtes encore donc je veux vraiment vraiment vous avez peut-être pu le voir mais quelqu'un qui a tort des gens très vifs très intelligents qui a beaucoup de connaissances il n'existe pas quelqu'un qui n'a pas tort il n'existe pas si cette personne-là elle n'a de même pas qu'elle a tort elle ne peut pas pas dire elle l'avait cherché elle a fait une bourde au lieu de dire ah oui je ne sais pas ce qui m'a pris de dire un truc comme ça mais là la personne qui a de la gave la prétention et cette prétention fait qu'il ne va pas vouloir il ne va pas vouloir dire j'ai tort j'ai pas j'ai pas bien compris c'est bête ce que j'ai dit etc et bien il va s'enfoncer dans des arguments fallacieux des arguments de mauvaise foi des arguments et des arguments bêtes donc la première chose qu'il faut avoir c'est bien sûr les bases c'est la Torah mais après travailler c'est la première des midas c'est la modestie c'est la anava la anava c'est la mida d'ailleurs Moshi on n'a pas dit qu'il était picard on n'a pas dit qu'il était fort parce qu'il était très fort physiquement on n'a pas dit qu'il était très vif on n'a pas dit qu'il était très psychologue t'imagines la psychologie pour 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 fonctionner avec le peuple je ne sais pas ce qui se passe en Israël déjà c'est compliqué alors tout le peuple le juif là ça devient donc on n'a pas dit ça c'était un un homme d'une finesse exceptionnelle on n'a pas dit bien que c'est on a dit Moshé un homme et qu'on l'adam tac Moshé c'est un homme le plus humble qu'il y avait c'est pour ça qu'on l'appelle Moshé Rabbein la anava la anava anava il se considérait comme un reine il savait qu'il était très haut mais il se considérait comme un rien parce qu'il est tout ce que je suis entre guillemets haut il me l'a donné donc c'est gratuit il ne montre plus rien comprenez Moshé il a écrit Moshé anava l'adam tu me dirais tu sais je suis modeste et fier de l'être c'est bizarre tu te dis Moshé il a écrit ça non Moshé c'est pas modeste et fier de l'être Moshé il dit anava alors il sait qu'il est grand il dit non parce que je sais que tu m'as tout donné HM c'est toi qui m'as donné c'est quand tu réussis tu dis que c'est HM qui t'a fait réussir même si t'as préparé ton examen même si t'as investi t'as bien investi et tout d'un coup t'as eu une idée mais cette idée c'est HM qui te l'a donné le moment où t'as eu un peu d'argent c'est HM qui te l'a donné tout ça c'est HM qui te l'a donné c'est ça qu'il faut se dire même si les gens vont dire t'es un génie t'as su que cette action allait faire ça ou que ce produit allait faire comme si t'as fait des études comme ça mais quelle vision t'as je m'en rappelle il y a trois ans tu me parlais déjà et là ça s'est réalisé rien tu vas te dire HM m'a mis cette vision là HM m'a mis le moment de sortir d'investir HM m'a mis de m'associer avec ce genre etc savoir tout ce qu'on fait de bien c'est à quoi le jour et tout ce qui arrive pas bien en général c'est nous c'est HM c'est pour nous donner un petit table pour nous dire un pop pop réveille toi d'accord en tout cas la navra c'est la plus grande des choses eux quand ils sont arrivés en Eretz Israël en Terre Sainte ils ont vu un problème ils ont vu que c'était un autre monde un autre monde c'est une quête tout cher vous savez que la Terre même encore maintenant c'est une Terre entre guillemets exponentielle tu fais des mitzvot c'est décuplé tu fais des avérots c'est décuplé c'est pas bien tu fais des mitzvot c'est aidé tu vois les gens là-bas ici tu vois pas beaucoup ça des gens qui sont là chaque fois ils mangent presque pas ils regardent ils étudient il y a une c'est même une pression quand t'es pas habitué une pression là tu te prends pour Paris tu étudies un peu etc tu te prends pour un Lyon là-bas tu te dis t'as honte t'as honte voilà en Israël j'ai un mignan à 7h moins le quart pas loin de chez ma fille je m'assure que quand je prends je sors à 6h30 avec mes tefillines d'accord il fait déjà grand jour et je vois déjà les voitures tac 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 les gens qui sortent de la chou avec leur avec leur en courant en regardant ceux qui sont déjà au Limud je me dis vraiment je suis un quel feignant d'accord j'ai honte j'ai honte la vérité on se sent pas on se sent pas la Terre Sainte elle est comme ça mais ils ont vu que ça allait changer les donnes ils ont vu que ça changerait la donne maintenant elle serait changée ils ont vu que ce serait plus la manne qu'il va y avoir un nouveau système et que c'est et vadaï qu'ils allaient perdre leur prérogative de chef ils allaient devenir sous chef ou simple ils ont vu qu'ils perdraient c'était pas possible d'avoir cette donc en 40 jours plus ils s'avançaient dans la Terre plus ils avalaient avec le coin ils se regardaient l'un l'autre ils disaient ben on a quand même c'est bien c'est pas pour l'argent c'est plus fin que ça c'est Anashim le chame il aurait dit des sadiques c'est pas c'était pas des gens comme ça qui là on voit que quand on a une néguilla à bouteille une néguilla ça veut dire que t'es intéressé par la chose que t'es t'es pas honnête dans le sens que t'es pas tu reconnais pas tu veux pas voir que t'es intéressé t'es intéressé on te demande un conseil et ça c'est marqué à Rau maudit soit ceux qui font comme ça quelqu'un lui demande un conseil et le bon conseil pour cette personne c'est B et et lui lui il va dire A pourquoi ? parce que A ça l'arrange plus donc il n'est intéressé pas que l'autre qui fasse A d'accord mais il sait bien que il faudrait lui dire B alors il dit t'sais moi si j'étais toi je ferais A et lui en général c'est pas excusez-moi du terme pourri 100% il va dire non mais ah c'est pas mal aussi il y a plus de risques mais en même temps ah peut-être que ça ira plus loin ça ira mieux il se fait un un mort et terre ça s'appelle il se fait une il se permet il se dit oui mais et Ravata c'est là qu'il faut s'arrêter parce que des fois l'autre c'est Notietserara Notietseratone on joue avec l'autre c'est c'est nous-mêmes il faut voir si je suis pas Nogéa Badabar si je suis pas intéressé Nogéa Badabar c'est touché par la chose si je suis pas intéressé il faut savoir s'analyser il faut savoir faire une introspection claire et nette et savoir et se dire où je vais qu'est-ce que je fais comment je le fais pourquoi je prends cette décision pourquoi je réponds comme ça à ma femme pourquoi mes enfants je fais comme ça pourquoi mon père dès qu'il me parle comme ça j'ai envie de qu'est-ce qui se passe là d'accord je vois qu'il y a du vécu bon alors ça c'est Nogéa Badabar et eux ils ont pas quand ils ont vu ça ils ont dit ben ça va changer mais c'est le bien du peuple c'est le bien du peuple alors si c'est le bien du peuple je m'efface la vie d'Amenach la vie d'Amenach extraordinaire la vie d'Amenach la vie d'Amenach il a il a entendu un jour c'est dans le Nakh dans les Maramakot la fioude il a entendu un jour des hommes qui disaient quand est-ce qu'il va mourir ce vieux là c'est le roi d'Israël quelqu'un qui manque de respect au roi d'Israël on peut le tuer sur le champ quand est-ce qu'il va mourir ce vieux là et qu'on puisse monter au Bet Ammenach que va construire Shlomo son fils à ce moment là on savait que quoi on savait que David Ammeler ne construira pas le temple on savait et le temple c'est permettre de se rapprocher d'Hachem si les gens ils savaient ce que c'était le temple le temple c'est un rapprochement avec Hachem des fois quand tu fais une mitzvah quand tu fais un kippo on ressent ça tu te sens proche tu te sens proche comme ça le Bet Amigdash tu rentrais tu sens proche c'est pour ça que nous on n'arrive pas à pleurer parce qu'on n'a pas cette sensation là mais vous imaginez que les anciens ceux qui ont connu ça quand ils faisaient le Birkat Amazon ils parlaient de bonnet au chalet ils pensaient à ça et quelqu'un il a pris un couteau il s'est de douleur il s'est tué depuis on couvre les couteaux sauf Yom Tov et Shabbat il y a encore le Taz il dit qu'il y a des communautés en Galicique et même il y a un Tov et Shabbat il y a des communautés mais bon donc David Amélière qu'est-ce qu'il dit il dit Hachem Hachem au lieu de de dire à ses gardes amenez-moi cela coupez-leur la tête et alachiquement il avait le droit le droit il te dit verse-moi de l'eau tu ne verses pas d'eau le roi c'est loin d'Hachem d'accord il est loin par Hachem donc là c'est plus c'est pas qu'ils désobéissent c'est que quand est-ce qu'il va mourir ce vieux-là quand il parle du roi il a entendu mais c'est un martyr il s'est réjoui qu'il ne les tue pas c'est une chose qu'il ne dise rien c'est une chose qu'il se réjouisse et c'est pas ça la suite du dialogue il dit à Hachem Hachem tu as vu comme il t'aime ils veulent le bâtiment d'âge pour se rapprocher de toi tue-moi Hachem tue-moi prends-moi tout de suite tue-moi comme ça tu fais venir le chlamo le chlamo il fait tac plus vite possible il te sert mieux c'est pour toi mieux c'est pour eux je suis un barrage moi je ne veux pas être un barrage entre le peuple et toi si je suis un barrage puisque tant que je serai vivant le bâtiment d'âge ne sera pas construit alors tue-moi ça y est laisse-moi vivre comprends ? donc ça veut dire qu'il s'efface complètement et il est joyeux de ça il dit oh comme il t'aime ma chère t'as vu ils veulent vraiment il n'a pas vu son problème à lui ouais ils m'ont traité de bien ils m'ont traité de quoi moi le roi il veut que je meure waouh hé tu es lé il n'a rien avec moi aucun problème et là il ne s'occupe même pas de ça il se dit t'as vu ils veulent te servir il regarde la fin il regarde la fin de ce qu'ils ont dit comme ça son fils ils viennent et c'est là quand je m'occupe il dit attention c'est très très important quand je m'occupe il dit je préfère je préfère un jour de que tu étudies la Torah un jour tu veux que je te tue mais moi mon mon plaisir si on peut dire ça Hachem il lui dit tu sais quand tu étudies la Torah un jour c'est mieux que les mille Corbanot Ola Corbanot Ola c'est un Corban entièrement brûlé pour Hachem il y en aura mille le jour de l'inuguration par Shlomo c'est mieux que les mille que va faire Shlomo Meller un jour où tu étudies la Torah dans tes tentes comme ça tranquillement tout seul ça me fait plus de Réach Nihroa ça me fait plus de c'est plus agréable pour moi que les mille Corbanot qu'il va offrir Shlomo Meller et là on voit le pouvoir de la Torah il va répondre à la question que Rav Shmuel Rav Shmuel Shapiraï il a demandé il a demandé je crois que c'est Rav Shmuel Mazovski il a demandé un des deux Hachem il a dit on a dit qu'il les a consolés en leur disant attendez vous allez pas rentrer en Terre Sainte c'est pas grave je vais vous donner des mitzvot je vais vous apprendre des mitzvot qu'on fait en Terre Sainte on avait pris une image de cet enfant qui est puni de Zorro et le père lui donnait un livre d'images d'animaux et bien ils ont commencé à leur donner les pratiques de la Torah les textes de la Torah les Mishnayot les Gmarok tout ça de la Torah ils ont commencé à étudier ils ont étudié et là ils se sont enflammés ils avaient l'impression qu'ils étaient qui faisaient la chose et ils ont été c'est ça leur consolation ils ont dit merci Hachim tu nous as fait goûter de ça on a senti qu'on faisait la chose d'ailleurs depuis qu'il n'y a plus le Bétamigdash alors comment on peut faire les Kormonot tu ne peux pas faire les Kormonot nos maîtres ils disent tu dis les Kormonot tu dis Kormonola Kormatamit Raghiga c'est comme si tu le faisais ça c'est la force de la spirituelité et donc là on comprend déjà que ce n'était pas du sel sur une blessure c'était non il les a consolés en leur donnant ces mitzvots qu'on ne peut faire qu'en Terre Sainte qu'en Israël si on est à Israël et bien en leur donnant ces mitzvots ils ont été chaque fois ils ont été complètement pris par le limoud mélangé avec cette sensation de faire la mitzvah parce que c'est dans la tête que ça se passe vous savez bien dans la tête que ça se passe c'est dans la tête que tu décides d'être heureux et c'est dans la tête qu'on décide d'être malheureux c'est dans la tête qu'on décide d'être anxieux genre il se passe c'est très il y a les filles les reines de toute façon tu en as un qui est là l'autre qui est là il ne pense qu'à faire ça tous les deux paf donc tu es entre le marteau et l'enclume comme disent les brosses français de chouch d'accord pas de sous d'ailleurs on va parler de slousk qui est en Russie et ça c'est dans quelques instants donc c'est dans la tête ça sert à prendre d'être anxieux vigilant si tu veux être vigilant vigilant il faut être responsable dans la vie tu vois dans un pays où tu vis tu regardes les lois contre l'antisémitisme tu regardes les pouvoirs publics la force qu'ils y mettent la sécurité les agents de la police les forces de l'ordre tu regardes comment elles sont si elles tiennent leur rôle il ne faut pas il ne faut pas niquer vigilant d'accord vigilant mais pas de s'embrasser il fait si jamais ou j'aurais ça c'est la ça c'est la vanne la vanne m'a dit il y a encore j'aurais pu le j'aurais il dit ah si j'avais été à l'yeshiva je me serais assis et j'aurais étudié tu as 20 ans pas non plus d'abord tu peux y aller tu fais un break tu fais un de ses yeux tu peux faire ceci cela et même si tu en avais 40 ou 60 il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal si j'avais si j'avais il n'y a pas de si j'avais tu as un présent tu le prends tu le augmentes c'est tout tu as un présent tu le prends et tu le augmentes intelligemment une pente qui peut être forte mais accessible pas s'essouffler et pas s'angoisser on ne regarde pas derrière on ne regarde devant donc ça c'est dans la terre et donc en étudiant les lois des rétits israëls ça leur donnait un sipo qu'une joie comme s'ils l'avaient fait ça c'est la force de la Torah la force de la Torah et la personne elle est dans un autre monde l'afraim Kanievski il était très très concentré il y a on a vu la semaine dernière avec les les hommes et les femmes de ménage quand on leur disait de se concentrer sur les mouvements qu'ils faisaient que ça leur permettait de perdre du poids et de se muscler et que les autres on ne leur avait pas dit ça on a vu qu'eux dans leur tête quand ils se concentraient etc ils avaient plus perdu du poids plus musclé plus maigri etc plus mailleur santé donc c'est dans la tête ça c'est pour les actes comme ça physiques mais imaginez les actes de Torah quand une personne fait des actes de Torah deux personnes qui étudient deux heures qui étudient une heure s'il y en a un qui se concentre bien il ne lâche pas il met le portable à côté il met tout etc il va il va grandir beaucoup plus que celui qui regarde son portable et qui s'arrête dix minutes pour prendre un café etc finalement ils sont rentrés à la même heure ils sont sortis à la même heure mais le travail c'est très très différent très très uniforme et sur un an deux ans trois ans ça donne quelqu'un qui a un niveau comme ça et l'autre qui a un niveau comme ça à la fin de la semaine c'est bon ça ne se voit pas trop mais après alors là ça ça déconne après Mkeniewski quand il tue la Torah il s'est tué tout le temps concentré il entendait rien j'ai lu une histoire hier ou aujourd'hui sur lui qu'il était plus jeune après il ne sortait plus beaucoup plus jeune je pense que plus jeune parce qu'il avait une cinquantaine d'années il sortait encore c'est-à-dire qu'il allait dans les mariades un petit peu il allait dans les choses et donc il bat dans une roupa et la roupa il est en retard alors lui il s'assoit un petit peu en donnant le dos à la roupa mais sur la roupa vous voyez assis assis comme ça sur la côté de la roupa quoi il commence à étudier et le dos à la roupa le dos aux gens étudient étudient et puis on ne le voit pas on ne le voit pas parce qu'il est en contrebas et les gens ils cherchent quand même et bon impossible de le trouver il n'avait pas de téléphone chez lui donc tu mesures bien qu'il n'avait pas de portable d'accord il n'y a pas de téléphone chez lui en fait pas de téléphone chez lui et on le cherche et puis on commence là on commence la cérémonie avec la musique quand même un petit peu etc c'est des braques donc ce n'est pas les trucs ce n'est pas Hollywood comme on fait maintenant dans les mariages d'accord avec 12 chanteurs 14 vionnolistes et voilà mais quand même il y a de la musique ce n'est pas exigé il y a de la musique il y a de la musique ça commence on a l'habitude de commencer ratin de cala et puis il y en a qui qui s'aperçoit il le voit il est là de dos assis il est en train d'étudier il n'a rien entendu il a fallu qu'il lui qu'il touche le bras en disant le frame le frame la coupe elle est presque fini il a fermé son livre il a fait l'abraha il a fait ce qu'il devait faire ça c'est la force de la Torah la force de la Torah ça te permet d'être au-dessus spirituel au-dessus spirituel ça te permet d'avoir même si on te dit tu ne rentreras pas en Eretz Israël on te donne les mitzvot d'Eretz Israël et bien tu es ah tu es tu arrives à trouver la joie comme si tu étais là on l'a demandé pourquoi Myriam c'est un cadeau ce qu'on lui a fait c'est pas un cadeau qu'on lui a fait c'est une punition quand même je fais une petite faute je regrette puis même c'était une petite faute 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 les gens ont puni la chanama Rachid dit Diba pour elle c'était Diba Diba ça veut dire une parole déplacée ne parle pas sur le projet elle a dit mais nous on ne s'est pas séparés de nos de nos conjointes elle a dit mais gentiment avec amour avec presque glad presque je me dis comme tu parles sur le projet elle voulait comprendre il y a des questions qu'on pose pas des questions qu'on pose pas des questions qu'on pose pas qu'on ne peut pas poser un homme puissant qui a illarmé tu lui dis t'es sûr qu'on est bien protégé je m'emprisonne tout de suite je m'emprisonne tout de suite des questions qu'on pose pas donc tout le monde connait Achimil est venu d'un seul trait il fallait il fallait voir un degré de pureté extraordinaire pour avoir une présence de la chékinah très importante et pour ça il ne fallait pas aller avec son conjoint trois jours avant donc comme Achim il parlait tout le temps à Moshé tout le temps à n'importe quoi quand alors il s'est séparé mais eux non Myriam à Rome non pas tout le temps elle a dit voilà t'en vous avez parlé et donc mais comme il a entendu Moshé grand cadeau tout le monde l'attend comment c'est possible alors il y a un grand maître qui s'appelle Rav Melzer Melzer c'est un grand peu sec il a fait des shootings il a fait des responsables des livres des livres de chez Lot ou de Chubot question-réponse pas des livres de question-réponse comment dirais-je question-réponse est-ce qu'on a le droit de mélanger le lait et la vie moi j'exagère il ne faut pas exagérer non plus pas si facile mais pas des questions comme ça des questions que les rabbinimes du monde pas du monde de toute l'Europe ils venaient lui poser un très très grand poids sec dans un de ses livres dans une introduction d'un de ses livres il raconte l'histoire suivante qui va nous éclairer sur Myriam et c'est donc je vous le dis c'est comme une fois Jean-Michel Weinstein a raconté aussi une histoire je vous l'avais racontée d'accord quand un homme de cette de ce de cette auteur attention c'est pas que c'est pas que des histoires c'est il y a un banime qui raconte des histoires de Douvno etc c'est des livres d'histoire c'est normal qu'il y ait des histoires mais les livres de 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 et dans les responsas les rabbins ils font pas regardez les maîtres mais Mishnam tu n'as pas trouvé une histoire dans Mishnam peut-être une fois dans Charitsu dans les Yom Kippur mais bon c'est alors il raconte l'histoire suivante c'était à Sloust c'est un dintoroa qu'il a eu l'occasion de le faire il dit que un jour un homme qui s'appelait docteur Lévy il rentre dans une dans une petite épicerie comme ça milieu d'après-midi trois heures trois heures et demi trois heures trois heures et demi il rentre dans une épicerie il commence à faire ses courses et pas pour longtemps parce qu'à peine il rentre le le patron de cette petite épicerie il dit monsieur 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 dépêchez-vous d'acheter parce que je ferme dans deux minutes et d'ailleurs l'épicier il ferme la porte pour pas que les gens reviennent et il y avait deux trois personnes là ils leur disent à toute messieurs dépêchez-vous j'encaisse et je ferme dans cinq minutes bon il paye ça il ne reste plus que ce docteur Lévy avec ce d'épicier qu'on va appeler Jacob alors Jacob il Jacob il 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 encaisse ce docteur Lévy et puis et puis le docteur Lévy il est quand même curieux écoutez il est trois heures et demie de l'après-midi vous avez des clients vous les mettez quasiment d'or moi j'aurais pris mon temps je vous ai acheté plus de marchandises mais je n'ai pas le temps de vérifier je n'ai pas le temps de comparer je n'ai pas le temps de choisir bon je ne sais pas vous faites un autre métier si vous n'aimez pas votre métier il dit non pas du tout mais là je ne peux pas je ne peux pas mais pourquoi vous ne pouvez pas il dit parce que c'était en hiver il dit voilà parce que là bientôt la nuit elle va tomber il fait si c'est tôt comme ici des fois quatre heures et demie c'est déjà l'âge qu'il y a donc là il faut que je ferme j'ai 20 minutes de marche pour aller à la synagogue pour faire la prière de Mitra et donc si je traîne je vais louper ça c'est en hiver on était évidemment je ne sais plus le docteur Lévy il est complètement c'est un juif de père et de mère il est marié il est juif mais complètement frail malheureusement complètement assimilé il ne croit même pas en dieu bon rien il dit je sais quoi Mitra il dit c'est la prière d'après-midi quoi Arvis c'est quoi il dit mais je ne comprends pas vous pouvez prier un peu plus tard et gagner plus d'argent il dit mais moi je m'en fiche là les horaires de prière c'est les horaires de prière on ne peut pas s'amuser et il y a des règles mais apparemment c'est un peu compliqué de vous expliquer tout ça mais l'essentiel dans une vie c'est de faire des mitzvot pour l'Eulam Abba il dit quoi ? l'Eulam quoi ? l'Eulam Abba le monde qui vient c'est quoi le monde qui vient ? après la mort l'Eulam Abba le corps il devient ce qu'on sait l'Eulam Abba elle monte et elle est jugée sur ses actions c'est un petit peu complexe mais après il y a des des fois des karchers qui s'appellent Géinam un petit peu au chaud comme ça et des fois oui des fois non bref chacun avec son voilà c'est le résultat de ses actions mais après il y a eu l'Eulam Abba et là c'est un grand bonjour il lui a dit l'Eulam Abba vous croyez à ça vous ? bien sûr je crois vous savez quand l'Israël il y a eu l'Eulam Abba tous Juifs il a parlé l'Eulam Abba tous les Juifs ils ont parlé l'Eulam Abba tous les Juifs ils ont parlé l'Eulam Abba il dit et il lui dit même même toi même toi tu n'as pas parlé l'Eulam Abba alors il dit ah bon ah oui vous n'avez pas parlé l'Eulam Abba en tout cas comme l'Israël l'Eulam Abba alors il lui dit mais ça vaut de l'argent l'Eulam Abba il veut se moquer il dit oui oui ça c'est énorme il dit alors tu sais quoi moi j'ai un L'Eulam Abba tu me dis donc le docteur il dit à Jacob puisque j'ai un L'Eulam Abba mais je te le vends écoutez c'est dans une histoire comme ça on a dit de grand-père des fois elles sont vraies les histoires des grands-pères etc là c'est l'histoire dans un livre de Al-Aqa Rav Melzel alors il lui dit je te le vends alors Jacob il regarde le docteur Lévy il lui dit L'Eulam Abba d'un personnage comme ça bon on ne sait jamais chaque juif c'est un diamant mais là il n'a pas l'air d'être très 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 et avant qu'il dise quelque chose puisque le docteur Lévy ça reste un homme correct il ne veut pas non plus pour lui ça ne vaut rien donc il lui dit écoute tu sais quoi je te le vends un rouble il y a un rouble aucun problème ils sont un rouble il lui dit mais attention c'est une vente en bonne et due forme tu fais Kinyan Kinyan Kaur quand je te le vends tu prends l'argent tu soulèves et tu dis je te donne mon Léon Amaba j'acquire l'euro et toi tu acquires mon Léon Amaba ils font le truc en bonne et due forme tac il y a et le docteur Lévy il rigole et puis il dit il voit une caisse de Sédaka mais bon donc il ne veut même pas profiter ça c'est un homme gentil mais complètement malheureusement pour lui à l'ouest enfin à l'est parce qu'il s'en veut aussi très bien l'histoire a pu s'arrêter là quinze ans plus tard quinze ans plus tard Yacov il est un peu vieilli mais il avait toujours une crâne il y a une dame comme ça qui arrive une dame d'un certain âge et elle la regarde comme ça un petit peu elle lui dit excusez-moi vous vous appelez Yacov oui madame vous étiez épicier ici depuis longtemps ah bah madame j'ai hérité ça mon père moi je suis là peut-être ça fait vingt-cinq ans que je tiens cette petite épicerie on a toujours fait ça ah donc mon rêve était pardon madame je dis mon rêve était vrai j'ai rêvé cette nuit de mon mari qui s'appelle docteur Lévy qui est Niftar il y a quelques mois de ça et il m'a dit tu veux aller à l'angle de telle rue et telle rue il y a une épicerie tu lui demandes Yacov et tu lui demandes que tu veux racheter mon Léolamaba que je lui ai vendu il y a quinze ans alors Yacov il y a je vois ah oui oui je me rappelle je me rappelle oui je me rappelle c'était bien sûr bien sûr elle dit voilà il m'a dit que vous l'avez acheté pour un rouble exactement un rouble elle dit sur un rouble elle lui dit voilà je vous le rachète il lui dit excusez-moi madame je ne vends pas mais il arrivait il a dit qu'il était très très embêté là-haut madame je ne vends pas bon n'insiste pas pour elle c'est quand même quelque chose de farfelu elle rentre le lendemain elle revient et là elle a des cernes les yeux rouges les tremblantes comme ça elle lui dit écoutez j'ai rêvé de mon mari cette nuit encore il me dit fermement va là-bas chez Yacov tu dois racheter donc je suis prêt à vous donner plus d'argent mais je dois vous racheter le lendemain de mon mari il souffre là-haut elle lui dit madame je ne vous vends pas il a dédaigné son orlamaba moi je sais ce que c'est mais rien à faire elle rentre s'endort de la fatigue elle rêve et cette fois son mari lui dit tu vas aller dans le quartier orthodoxe tu vas dans des raves et tu vas lui demander de le mettre en dintour elle ne sait pas qui c'est l'armelzer quand il est orthodoxe le quartier elle sait où c'est mais elle n'a jamais mis les pieds elle va là-bas elle regarde elle va avec des barrues avec des péotes tu serais détaillisé d'accord et tout d'un coup elle voit donc elle dit elle prend son courage de demain là-bas là-bas il connaissait le rame de l'armelzer oui morello arabe il lui dit voilà il est au bétorat là-bas au bétim tribunal réunique il est tout le temps là-bas il y a son bureau vous demandez un gros défaut on va voir il est là pour ça finalement elle a réussi à le voir il la reçoit et lui raconte tout et là à l'armelzer il dit d'accord je vais le convoquer en dintour je ne sais pas ce qui va arriver de ça je ne vais pas l'obliger à vous vendre je ne sais pas il faut que je réfléchisse c'est un cas compliqué mais je vais le convoquer mais madame vous devrez vous devrez patienter quinze jours et dans quinze jours vous allez revenir ici dans le grand bétamidrash de Sluft et on fera le dintourat mais je vous préviens ça sera en public en public j'ai eu son dérangement très bien et il convoque Yaakov il lui dit voilà dans quinze jours il y a une Torah il dit je ne vais pas lui vendre qu'est-ce qu'il fait l'armelzer il fait imprimer des affichettes qu'il met dans toutes les bétamidrash de Sluft dans les petits villages aux alentours en disant tel jour à telle heure dans le grand bétamidrash de Sluft dintourat de Yaakov avec madame Lévy pour savoir s'il doit revendre le le Olamava qu'il a acheté à son mariage tu imagines le scoop quoi d'accord imagine d'un jour tu aurais tu aurais malheureusement ils ne sont plus là mais Rafferim Rafferim Kanevski Rabel Rabel Yashiv un bête d'înes comme ça qui dit on va voir ce monsieur il a acheté le Olamava du mari de cette dame tout le monde peut venir on va essayer de réfléchir bien comme il faut comment est-ce qu'on peut l'obliger à le revendre ou pas est-ce que c'est une vente en bonne et due forme est-ce que c'est non il a acheté un rouble quelque chose qui vaut des millions c'est très compliqué maintenant c'est spirituel est-ce qu'il y a au Nahab on n'a pas le droit de faire des bénéfices excessifs si cette cette jolie montre qui vaut 10-15 euros je ne sais pas elle je te la vends 500 euros alors je n'ai pas le droit tu peux revenir et tu te dire mais tu m'en as roulé par contre si je dis attention je l'ai acheté 10 euros ouais mais elle me plaît elle me plaît elle me plaît moi je te la vends pas moins de 500 et à condition à condition que dans cette vente là tu ne fasses pas prévaloir de ce principe de Ona de bénéfice excessif là ça marche je t'ai prévenu d'accord on a fait une condition que tu ne feras pas appel à ça d'accord dans cette transaction on dit bref est-ce qu'il y a ça est-ce qu'il y a ça et donc le jour J c'est toute la ville presque toute la Russie qui est venue ils ont mis des 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 pas de chair ça s'appelle voilà des estrades pour les lever comme ça c'est bourré à craquer et voilà que ça commence le matin les débats s'ouvrent lui il dit moi je ne veux pas je ne veux pas revendre j'aime trop ça c'est 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 vrai tant pis pour ce monsieur il n'avait qu'à pas mépriser il a méprisé comme ça non je ne sais pas il n'y a pas moi c'est pourquoi je pourquoi je je me priverais d'une part de l'eau dans ma bras non il y en a dit mais moi je suis malheureuse pour mon mari et puis il vient en rêve et je ne suis pas bien et les gens aussi les gens sur les bancs etc ils discutent Manu qu'est-ce que t'en penses tu ne veux pas revendre moi je suis pour la veuve le pauvre qu'est-ce qu'il y a là ben non il y a le business il y a le business d'accord ça ça toute la journée c'est comme ça à la fin de la journée avant la nuit bien que ce genre de psaquim on peut le faire la nuit c'est dîner une fachote c'est qu'on ne condamne pas une personne à mort la nuit donc toute la journée il parlait Rav Elzer il dit je me retire avec mes mes rabbinim la yanim on revient d'ici une heure ou deux et on doit vous donner le psaqu alors là pendant une heure ou deux ils ne sont pas là c'est le feu il leur dit vous pouvez partir si vous voulez personne ne part évidemment et c'est le feu il y a des gens ils cherchent le chanarou ils regardent ça ça l'olamaba ne rentre pas contre ce que c'est c'est inimaginable l'olamaba mais la grandeur l'olamaba évidemment il rentre tout le monde est suspense il dit on a fait un din Torah en trois points premier point tout juif il n'a pas l'olamaba tout de suite les partisans de la femme ouais tu vois tu vois deuxième point celui qui ne croit pas au l'olamaba qui méprise l'olamaba il n'a plus pas au l'olamaba là c'est problématique et donc là on attend le troisième il y a un partout on sait qu'il y a encore un but mais pour le qui il dit troisième point celui qui volontairement ou involontairement par sa propre action il est vecteur il provoque le fait qu'on va valoriser une mitzvah on va valoriser l'importance de ne pas faire tel et tel avérat alors cette personne là elle a part à cette mitzvah docteur Lévy même si tu dis que c'est un volontaire il a participé dans cette journée extraordinaire que ça vous fasse à vous tous et à moi le premier dire à vous Melzer comprendre l'importance du l'olamaba et quand tu comprends l'importance du l'olamaba tu sais que c'est ça l'avenir c'est ça c'est ça et si tu sais ça si tu sais que c'est ça l'avenir tu ne veux pas courir après l'argent après un sandwich après un sandwich qui fourre tout seul tu ne veux pas courir après ça après des images après des trucs après du cavole tu ne veux pas courir après ça donc ça valorise énormément la vie spirituelle or ce docteur Lévy il a provoqué ça c'est pour ça qu'il a fait ça à Melzer pour lui pour lui et donc il a huit par l'olamaba tu dois l'euro et alors il lui a dit mais moi et t'en fais pas toi aussi parce que toi aussi t'as été vecteur de ça puisque t'as tu voulais même pas vendre à une veuve donc t'as été vecteur dans l'importance du l'olamaba donc t'en fais pas t'as pas rédigé maintenant on revient à Myriam c'était quoi le cadeau qu'il a fait à Hachem à Myriam t'as attendu 20 minutes tu vas attendre 7 jours et quand ils vont dire pourquoi on attend parce que elle est lépreuse pourquoi elle est lépreuse parce que pourquoi elle est lépreuse elle est lépreuse parce qu'elle fait un petit ah bon c'est important que ça et donc elle a été vecteur pendant 7 jours quand les gens ils parlent de l'importance de la faute de la chambre et c'est ça le problème des méraguenimes les méraguenimes ils ont vu ça ils ont vu tout ça ils ont vu 7 jours ils ont vu comme ça que les gens ils ont parlé alors c'est quoi bah viens on va réviser une reclachonara mais rien on a dit ça des quêtes elle a fait que ça elle a dit que ça et ça s'appelle attends viens on regarde on étudie on étudie on étudie en 7 jours ça n'a pas arrêté mais ça n'a pas empêché ces réchaïmes là comme ils appellent rachis de fauter les réguenines pourquoi ? parce que nos guillet abadavar parce que nos guillet abadavar parce qu'ils sont ils ne sont pas objectifs quand on choisit la Torah non seulement tu t'influences tu te valorises mais tu valorises l'autre c'est un exemple pour l'autre c'est un exemple pour l'autre il faut savoir que là c'est les vacances on sait que les vacances alors souvent les jeunes ils ont quand ils sont en vacances ils ont tendance à se lâcher les études c'est dur quand je fais les études quelle qu'elles soient c'est dur il y a l'examen et là le juin c'est déjà fini les examens le juin il me dit t'as vu je vois un garçon comme ça qui travaille qui est sérieux je lui conseille de faire attention au mois de juin juillet à août c'est là d'ailleurs où on voit quand la personne se confronte quand elle ne sort pas parce qu'elle a des examens d'après papa j'ai eu le bac papa j'ai eu ça j'ai eu ma mère P1 j'ai eu ceci j'ai eu cela prête-moi ta carte juste 10 jours je vais à Mykonos il était déjà parti l'année dernière moi non j'irai à l'Évisa donc il faut faire très attention les jeunes comme les moins jeunes comme tout faire très très attention et comment on fait attention on se fixe des objectifs de Torah et qu'on se fixe des objectifs de Torah on va travailler notre anava pourquoi ? parce que tu vois bien que je parle pour moi qu'on ne connait rien et je suis le hanahour ça se prend envers à un endroit je ne plaisante pas je ne suis pas de la fausse modestie donc ça veut dire que ça t'oblige ça t'oblige après quand tu es jeune mais ce n'est pas seulement jeune mais quand tu te dis moi je vais faire une semaine je ne sais pas moi je vais le gars il a 70 ans il me dit tu sais quoi tous les matins je vais aller je vais rester je vais aller prier le matin je vais rester je vais trouver quelqu'un je vais voir monsieur le rabbin vous n'avez pas quelqu'un ah si qu'est-ce que vous voulez étudier moi je connais ça ça je voyais ça tenez je vous trouve quelqu'un il va il a un collègue il y a quelque chose il se trouve un jeune tiens pendant une heure tu prends un monsieur l'inter puis après il en prend un autre monsieur l'inter vous allez avoir un chinois pendant une heure et puis réouvre et puis ce monsieur l'inter il va se retrouver l'après-midi avec ses copains de 70 ans à la retraite je me dis qu'est-ce que t'as fait ce matin alors moi j'ai fait la grâce matinée après j'ai pris un petit déj saccom d'accord avec tout le tout le avec tout l'israélien et donc vers midi je me suis un peu promené j'ai un peu sous-moulé et puis voilà il y a 14 heures et toi ah bah non je me suis levé j'ai fait ça j'étudie ça et je vais t'apprendre d'ailleurs c'est truqué tu sais que le matin il faut faire comme ça parce que sinon il y a Thomas sur les mains et puis c'est extraordinaire tu tires tu t'es il donne un exemple il valorise la Torah il valorise son emploi le temps l'autre il va se dire bon même s'il a 70 ans il va être sorti jusqu'à 120 ans chaque moment il est à prendre au lieu de s'occuper de son petit déj je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire des petits quilles de temps en temps mais c'est pour Shabbat c'est pour ces choses comme ça donc en fait c'est ça quand on agit on est un exemple autour de nous un père qui veut éduquer son enfant il ne faut pas qu'il lui dise c'est bien la Torah c'est bien ceci c'est bien cela il faut qu'il étudie la Torah le père qu'il étudie la Torah qu'il fait s'il le veut le voir pas le soir il va le voir et il s'endort il regarde un journal et je ne sais pas ce qu'il fait et même si la personne c'est un homme de la Torah plein temps c'est qu'on rentre le soir non tu ne viens pas du boulot là ça tu as le droit de le faire si tu viens du boulot tu viens tu étudies la Torah ah je vais quand même viens mon fils je vais te montrer un truc que j'ai appris il y en a une minute tu vas voir très intéressant regarde qu'est-ce que tu en penses toi tu aurais fait ça ou tu aurais fait ça Shimon O'Levi c'est être un exemple être un exemple quand tu es un exemple volontaire ou involontaire tu prends tu prends des cartouches pour les volables c'est ça le principe quand on prend une décision alors quand on s'y tient on a ce qu'on appelle une siatadish maya il y a un couple d'Israéliens qui ne sont pas religieux et le mari il regarde quand même il s'intéresse et il veut manger kachère il y a sa femme j'aimerais manger kachère du coup mon cher mari moi ça ne m'intéresse pas vas-y si tu veux alors il se débrouille à la maison pour manger kachère parce que si tu peux manger kachère ceux qui ne mangent pas kachère ils mangeront aussi kachère ceux qui mangent kachère qui veulent manger kachère donc elle accepte de faire kachère à la maison ça va en Israël ça va la viande se trouve mais elle non elle a dit non elle lui respecte il se respecte et il décide d'aller sur un faire une croisière un bateau qui s'appelle le Diamond Princess écoutez bien vous pouvez vérifier sur internet sur le Diamond Princess très bien et donc lui il mange kachère donc c'est une croisière la croisière n'est pas kachère donc il appelle l'agence de voyage apparemment Diamond Princess ça a l'air d'être un truc un peu lexieux ça correspond au nom en tout cas il appelle l'agence de voyage il dit moi écoutez je mange kachère c'est une agence de voyage juive en Israël il y a des agences de voyage spécialisées tellement les Israéens ils voyagent et il dit voilà je veux manger kachère il me faut des trucs il dit oui on a vu avec la compagnie ils sont d'accord tac 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 on fait livrer combien de temps ça part vous avez 10 jours de croisière ou 15 jours de croisière on les met dans un conteneur il faut payer tout ça en plus ça en plus ça en plus pas de problème ils ont l'argent ce qu'il faut voilà et vous avez vos repas très bien quand il arrive dans le bateau on lui donne sa cabine etc puis après il va avoir ça met du temps c'est un gros bateau comme ça pour partir en croisière et il y a le capitaine il va voir le capitaine ou la personne la personne qui s'occupe de l'organisation il dit excusez-moi mais voilà je me suis un tel mais mais je vais m'assurer qu'il y a bien mes wapakachères et que comment comment je les récupère est-ce que vous venez donner dans la cabine et tout et là la personne qui s'occupe qui vient dit ah c'est vous oh là 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 on a reçu un message il y a une heure que les personnes chez qui vous avez commandé ça ils ont eu un problème ils n'ont pas pu envoyer le conteneur il n'y aura rien c'est impossible on part dans une heure c'est impossible il n'y aura rien on est en pleine mer c'est impossible il va avoir sa femme elle dit moi je descends c'était fou quoi j'ai mangé des fruits etc je sais bien comment ça va se passer des fruits pendant 15 jours d'accord tu veux que c'est qui fait d'accord ils vont pousser des branches je veux dire non 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 et elle elle accède elle dit bon mon mari elle lui dit écoutez nous on ne peut pas vous rembourser vous partez de votre ingré il y a une heure peu importe l'argent il descend il descend et il dit à sa femme bon tu sais on va on va trouver un autre séjour etc et il trouve un séjour et ce bateau là il est resté je ne sais pas combien de temps c'était au moment du Covid il y a des semaines des mois c'était un scandale d'ailleurs ils ne voulaient pas les laisser accoster les japonais ou les chinois et à l'intérieur il y avait des décès il y avait des morts à l'intérieur puisque c'est un bateau donc à l'intérieur ça se propageait il y avait la moitié qui était etc et donc c'était ce bateau là d'accord ou à la rabataille il faut prendre des décisions il faut regarder que c'est si on est un exemple c'est extraordinaire d'être un exemple de valoriser la Torah de valoriser le mitzvot de valoriser tout ce qui peut être Kodesh et tu ne sais pas c'est peut-être un copain qui te voit avec la kippa et un ancien copain tu ne sais même pas qui t'a vu avec la kippa tu ne sais même pas qui t'a vu rentrer à la chou et qu'il a regardé par la fenêtre et tu mettais l'être fini il ne sait pas tout ça toi tu ne sais pas il va se dire et il va devenir Tanitraha après son matin il va dire tiens va dire lui merci à lui à lui mais il a une toute petite mame moi je me demande oui mais tu te rappelles quand t'as fait Tshuva comment ? d'accord ? t'as fait Tshuva parce que tu l'as vu mais t'es fini il t'as dit lui il m'a dit il faut que je me bouge je tiens qu'on soit un qui nous aide à être tout le temps des exemples si t'as dit Shmaya qu'on ait la modestie que la Torah puisse nous nous imprégner de la Torah et que et que les souffrances du peuple juif elles s'arrêtent que le mal les captifs ils soient libérés que les soldats en danger ils soient tous épargnés et que il est Shalom Amen